Je voudrais, à l'entendre, au nom de Mme la ministre de l'Environnement et de l'Europe du Ravis, remercier le RENF, les partenaires et tous les particuliers ici présents. Comme vous le savez, le ministère de l'Environnement a un rôle crucial en ce qui concerne la protection, la préservation et la conservation de la biodiversité, de l'environnement dans sa globalité. Donc, toute initiative, allant dans le sens de la protection de notre environnement, allant dans le sens de l'amélioration des conditions de vie des populations libéraires, allant dans le sens du respect de nos engagements sur le plan international, soyez rassurés que le ministère de l'Environnement ne peut que vous accompagner. Et d'ailleurs, c'est à ce juste titre que je suis là pour signifier notre franche collaboration, notre soutien au réseau RENF. Et donc, je voudrais vous le dire, comme on l'aime le dis souvent, on peut convaincre les intellectuels avec des théories, les analfabèques, c'est avec des H. Alors, posons des actes concrets en faveur de nos communautés. Allons vers la concretisation de ces actes. Il faudrait que nos communautés puissent bénéficier des avantages, justement, de l'implantation de ces différents projets miniers dans les zones d'intervention de projets. Je suis très heureux de constater dans le bilan qui a été déclené que les efforts allant dans le sens de l'atteinte des objectifs assignés au ministère de l'Environnement sont en train d'être déployés. En ce qui concerne, justement, les questions de changement climatique, en ce qui concerne la prise en compte des émissions de gaz à effet de serre, je suis très heureux de constater que REC est en train de déployer, franchement, des efforts pour nous, allant dans le sens, justement, de vous aider, nous, en tant que ministère de l'Environnement, à rendre nos engagements à travers nos missions. Je suis également très heureux de constater l'accompagnement, n'est-ce pas, de ces partenaires qui soutiennent sans faille, sans relâche, le réseau REC, puisque qui parle du soutien du réseau REC, parle forcément de la protection de notre environnement. Parce que le bilan qui vient d'être déclené est élevé, en termes de statistiques. Et je suis très heureux, également, de constater que notre représentant régional suit quotidiennement et est impliqué dans toutes les activités, les travaux, les REC. Je suis déjà rassuré que le ministère de l'Azur, via son représentant au niveau régional, est en train de faire un excellent travail, à travers sa disponibilité à vous d'accompagner. Ça, c'est extrêmement important pour nous. Donc, soyez rassuré, chers partenaires, que le ministère de l'Azur est entièrement à votre disposition. Les manuels qui ont été élaborés grâce à vos droves, aides et assistance vont beaucoup nous aider. Puisque vous n'êtes pas sans savoir aujourd'hui, les questions de la biodiversité se posent dans les activités. Et nous devons tout mettre en œuvre pour aller dans ce sens. C'est extrêmement important. En tant que ministère de l'Environnement, j'ai été aussi touché, fond du cœur, par le cri de cœur de M. Takité. Un cri de cœur sincère, patriote, en ce sens que malgré qu'il soit un économiste, un minier, il attire tout de même l'attention de ses frères miniers sur des dangers de guêtes, n'est-ce pas, cette exploitation guinière. Il faudrait que nos populations bénéficient, il faudrait que l'État guinéen bénéficie, mais plus particulièrement nos communautés. On n'a pas besoin d'aller à l'école aujourd'hui pour constater les effets du dérèglement climatique. Donc nous, en tant qu'acteurs, nous sommes responsables. Pour celui qui connaissait Boké, il y a 10 ans ou 15 ans de cela, et vous repartez aujourd'hui à Boké, pratiquement, vous avez des dates, et vous voyez ces communautés, vous voyez ces communautés qui viennent vous l'expliquer, et qui prennent même l'État comme étant complice de ces entreprises minières, parce que rien n'est fait pour améliorer leur condition de vie. C'est pourquoi cette panoplie de responsabilité et d'action qui sont menées par règles ne peuvent être que soutenues par le ministère de l'Agnonement. Et je vous encourage encore une fois à être persévérés dans ce sens, qui est l'amélioration des conditions de vie de population. Je suis très heureux également de l'intervention de M. Ismail, qui m'a quitté, quand il dit un mot, mais un mot qui est très fort, c'est le respect de la loi nationale et de nos engagements internationaux. La crédibilité d'un homme, c'est l'harmonie entre ce qu'il fait. Alors nos communautés doivent savoir qu'effectivement, que la région de Boké, qui est une région de Boké par excellence, cette communauté doit de manière factuelle bénéficier de ses retombées minières. Notre environnement est dégradé, complètement dégradé. C'est pourquoi notre vocation aujourd'hui en tant que pays en voie de développement, nous ne pouvons pas refuser les projets de développement. Mais notre vocation doit être en voie conciliée de développement avec la protection de notre environnement. Et pour ce faire, il est inévitable de respecter et de faire respecter les lois et les conventions internationales. Sans plus tarder, je vous reprends sur ces mots, au nom de Mme la ministre de l'environnement et de développement, je vous remercie et vous soutenir dans cette ambitieuse mission qui est incarnée par le réseau environnement Boké. Je vous remercie et vous remercie et vous remercie. Merci. Merci.